le thème mbappé que pensez-vous de la prolongation du client mbappé au png pour moi en tant que pour moi je vois que mbappé ne devrait plus continuer au pg parce que pour devenir un grand joueur il faut tutoyer le grand club et pour moi par un club d'une bergue comme le real de madrigue a proposé un bon contrat et la refuser pour moi avec paris saint-germain ne voit pas son football évoluer beaucoup plus loin donc je vous coupe par la parole c'était deux grands joueurs qui ont joué dans un seul club c'est un général pour vous c'est une des jambes bien ou c'était pas un grand joueur c'est un grand joueur mais il va pousser un très grand club et c'est toti dans la roi à robin toti n'était pas un grand joueur est un bon joueur pour moi pour lui n'était un bon joueur mais pas un grand joueur tu t'es un très heureux parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle qu'un titre européenne a gagné à la roma bon c'est vrai qu'il n'avait aucun type à l'opinion de présente et sanetti sanetti de quel club il était de mille ans il était de blé termes un âgé n'était pas un grand jeu d'un bon joueur mais il a joué la belle plus d'autres titres à l'inter de milan bon pour moi on va faire assoli baby on va se dire il ne devait pas et dv je ne sais pas s'il ya un joueur en ce monde qu'on pouvait proposer cette somme d'argent il refuse avant tout il faut comprendre que le football c'est un sport mais le football leur produit c'est un métier on travaille pour se faire de l'argent et après vous allez vous dire vous faisiez l'uréat de magrine il n'est pas parti il a prouvé banque restable pour lui il couvre ça mieux et il est dans le projet parce que le projet maintenant tourne autour de lui il a fait son choix on va pas rester là dit d'après devait partir d'après ne devait pas partir moi même si c'était moi sa place je devais restreux par exemple il est bien vrai on ne réalise pas tous serrés parce que son rêve pour lui c'était des pâtures il y a des marines une chance qu'on ne sait pas si dans les joies à venir nous rencontrer ça ne suis pas sûr mais acceptons d'abord que le football c'est un métier et tout c'est un grand tous ces joueurs que vous citez là les toutis d'ici de suite moi pour moi c'est qu'il a dit tout il n'était pas un grand joueur mais un bon joueur il était un grand joueur dans la roma mais ne suis pas sûr que dans le monde footballiste il était un grand joueur il était juste un bon joueur vous êtes à dire que ma personne n'est pas bien c'est vrai mais pourquoi au début vous voulez quitter le paris 16 ans on partit au réel de madrid à la dernière minute un brusque changement de décision moi je pense que en termes qualité de jeu production de jeu le bgm largement au dessus du bien madrid pour moi peut-être comme cette année des deux confrontations de paris 16e a été largement au dessus du réel c'est peut-être une solution c'est qu'il n'a pas dû s'apercevoir je ne suis pas pour avoir vu le paris 16 mai n'a pas été largement au dessus de la demande parce que le football à finalité c'est la victoire mais si tu me domine dans le football mais c'est moi je te gagne c'est finalement dans cette donation et honoraire c'est bien c'est pas forcément celui qui domine qui gagne mais quand vous regardez mais la finalité du football c'est quoi c'est la victoire voilà méran ne dit pas que l'autre a donné tu as vu tu as vu tu as vu mais la donation ne me donne pas les points mais c'est pour ça que pour moi on va pas faire le meilleur choix qui se permet d'espérer parce que c'est un coup de chance que les réels c'est en sortie bon ils ont une grande victoire et monsieur pour tout mais on va nous faire les essais au réel passer à l'année prochaine voire en protestant des champions on a été dit aujourd'hui tout le monde sait que l'oreal c'est la meilleure équipe de tout l'histoire du football on va pas se mentir tous joueurs qu'on propose au réel maghry après que tu aies dit non tu as fait une grande erreur si je me gagne la championnée il faut jouer au réel de maghry tout le monde sait ça mais aujourd'hui pari en fait de construire une équipe quand c'est que peut-être on a vu tchelcy a beaucoup galéré pour gagner des champions mais ils ont cherché ils ont eu des joueurs on a vu des ballards des roubains et qu'on soit ils n'ont rien gagné avec tchelcy mais c'est une petite équipe qui est restée se former c'est une petite équipe qui est restée grandi avec le temps pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui on a vu tchelcy a battu pour gagner des champions pendant des années et venir à gagner en 2012 paris paris aurait peut-être son moment de voix peut-être pas l'année si mais la saison qui arrive on va avoir du temps pourquoi vous dites que si vous devez gagner la Ligue des champions il fallait le Real Madrid et c'est ce que le Real Madrid a du contre 40 000 champions il est passé à le Milan-C, Liverpool, Bayern, Barcelona et autres quand c'était le Milan-C, le Real a deux fois la somme des ligues de champions comme le Milan-C donc pour avoir plus de chances pour gagner la Ligue des champions parce que le Real a gagné quand tu es au Real on te propose par l'agréable on te demande, on te propose l'utile parce que paris que c'est agréable de faire des passes, faire des passes, faire des passes à la fin tu perds le match ça ne sert à rien ça ne sert à rien pourtant le Real tu pourrais le dominer et dans la tête c'est qu'on peut avoir une occasion on te marque c'est lié et on a vu en finale il est pour la tirer si c'est 29 fois ils ont carré 9 fois mais à la fin c'est le Real qui était champion parce qu'ils ont marqué le but là qu'il fallait sans toute façon couper le gars ce que monsieur lui est en train de dire il est en train de parler de Milan-C est-ce que quand vous parlez de champion on va parler de Milan-C Milan-C ça fait combien d'années sans jouer la champion et après se retrouver maintenant à champion ? je vous rappelle que Milan ça va faire deux années, c'est rencontré cette année deux années et consécutif ils seront dans la Ligue des champions qui vont jouer la Ligue des champions deux années consécutives qui vont jouer la Ligue des champions ? oui ils en ont fait combien d'années sans jouer la Ligue des champions ? oui je reconnais ça quand tout club tombe à un moment donné mais le Real n'est jamais, c'est le seul club au monde n'est jamais vu qu'il n'a pas encore joué mais tout à fait, ce sont les suppositions mais tout ce bas c'est les suppositions, ça va dire quand le grand final dominait de l'Europe on ne pourrait pas s'imaginer que le Milan 1 j'allais faire deux ans, trois ans dans sa Ligue des champions c'est surtout, ça peut proposer que Mbappé, comment c'est pas seul le Real qui gare la Ligue des champions il devrait partir au Milan-C non pour moi, le club à venir c'est le Paris Saint-Germain le futur c'est le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain, je suis prêt à jeter une pièce d'or que d'ici dix ans, le Paris Saint-Germain va d'envoyer mais il sert avec tous les joueurs qu'ils ont après dix ans, ils sont en train de partir d'ici dix ans Mbappé, il aurait quel âge ? d'ici dix ans Mbappé, il aurait 33 ans il n'y pense qu'il aurait gagné une quatre milliers de champions le Paris Saint-Germain ? non, c'est que vous parlez, c'est une supposition mais je suis prêt à parier, qu'on va pas attendre deux ou trois ans le Real va encore remporter je suis 본ais tour de quatre il ne soit pas familier à près de 4 minutes ils sont favoris parce qu'il un bon objectif ils ne sont pas favoris il nous a raison je ne le favoris on va pas se mentir le Real n'est pas favori Garcia le Real est toujours favori en Ligue des Champions les gens ne l'acceptent pas parce que c'est la meilleure équipe du groupe ils ont joué 17 final ils ont apporté 14 donc quand on dit le favori moi ça me tourne aujourd'hui on dit paris et saint gemmé paris saint gemmé n'est pas favori devant le Réa de Magritte jamais pendant une compétition européenne c'est bien vrai ils sont favoris à Ligue 1 à BDM là-bas on va se contenter de ça mais arriver au niveau européen c'est le grand Réa de Magritte si tu veux gagner tu peux au Réa de Magritte a fait son choix peut-être c'est l'argent peut-être qu'on ne sait pas peut-être le projet en la première on va jamais savoir ce qui s'est passé réellement mais même si c'était moi le football c'est un métier quand on est footballeur c'est ton métier on joue pour avoir de l'argent et de gagner des tirs mais il s'est jamais gagné des tirs tu vas pas dire il a gagné la Ligue 1 bon une fois de plus je n'en compte pas mais même si c'était moi je refais mais je vois ce qu'on vient de proposer sur un très bon contrat mais pour moi c'est parce qu'il a voulu rester où il devait être leader dans un club où on ne pense même pas qu'il va gagner même encore un trophée européen oui vous voyez comme reprendre par exemple deux équipes en allemand il y a l'article qui est l'équipe future en bundesliga en angleterre il y aura Newcastle de retour et qui sera très grand d'ici deux ou trois ans alors c'est votre point de vous le fond de la panne française qui va voir le meilleur joueur du monde on a vu ça le paris saint j'aimerais pas et ça j'aimerais pas de jouer à mes yeux je suis maïsie je suis maïsie les gars je ne sais plus c'est ainsi même si le jeu ne réunis l'image qu'on ne va jamais donner parce que j'ai une saison n'a pas de réunis même si Sadiou Mané, pour la charge de la vie, on ne peut pas envoie René à Majesté United qui est plus qu'un joueur de réconheur, qui est à René à Majesté United Et qui est à René ? René est-il en place ? Et quand on parle de René, on parle de Boutique, ça va pas plus qu'on va plus tard Mais quand on parle de René, on va parler de... Il y a une question que j'ai posée, mais si est-il meilleur que Sadiou Mané cette année ? c'est pas ce que vous avez dit mais je vous la pose mes tas mais c'est qu'il m'a dit que bon des trois jours du mois c'est pas ce que m'essayant non mais c'est fait partie d'un joueur de tous les temps mais pas du mois mais c'est un peu comme si j'ai dit aujourd'hui on adore le ronado ronado ça c'est une idée qui a été du c'était le talent et de passer ça se fait vieux aujourd'hui on parle des jeunes on parle de mbappé que le football de demain nous parlons de mbappé nous parlons d'alane on va citer près d'aucun nom des bénissus c'est rigueur ça c'est le futur mais actuellement je peux vous dire le réel est peut-être c'est le champion du bureau mais il n'a pas la mer et l'amérique vidéo on va voir l'effectif de city je ne sais pas si vous allez vous comparer l'effectif de city pensez pas alors mais ça n'a pas dit qu'avoir les joueurs le communier pour voir il n'aurait rien c'est gagné et ils ont toujours à visiter les gens qui ont fait comprendre que tu peux vous appuyer si 3-0 rééliminer le paris saint-gémein éliminé c'était à peu près qu'en finale on va oublier ça le réel ils ont fait l'effort de marquer l'histoire en gagnant c'est des champions parce qu'ils savent écrit l'histoire tu vas pas me dire au réel magrine si tu veux gagner la vie des champions va au réel de magrine qu'on te propose d'aller au réel de magrine on a vu un jour il avait un meilleur contrat il a peut-être même le paris saint-gémein l'a proposé mieux mais là pour faire le réel magrine parce que il n'a jamais ma presse est là david la jambe et il a tout vu que le projet tout m'a pas fait son choix moi j'ai pas de juger à l'agriculture paris saint-gémein c'est pas une petite équipe pour le moment oui en europe il n'a rien gagné mais en france je pense que c'est l'une des meilleures équipes et quand on parle des équipes actuellement dans le mois ils sont cassés parmi les cinq tu vas pas me dire non dans le paris saint-gémein attendre l'année prochaine d'après c'est pas la base il va passer devant les mains ici là-bas c'est une parenthèse mais pour moi pour qu'on aperçoit une icône du football moderne c'est bien mais pas tout à l'heure de madrid c'est une image quand tu joues bien de madrid c'est difficile de voir un joueur qui est venu de madrid qu'on n'appelle pas en sélection c'est très difficile je vous avais d'avis un joueur précis il y en a plein il y en a plein il y en a plein il y en a un maurais qui a dit qu'on n'a pas perdu jamais en sélection non t'as dit il y a des adressions c'était pour qu'on passe dans des adressions dès 2020 la france et c'est un gouvernement le joueur la france et lui il y a un gouvernement déjà lui oui oui non je vais pas de grand nom non pas de grand nom de grand nom de grand nom c'est pas seulement C'est un grand nom de l'antime il m'a dit que c'était en France ok vous citez d'abord au procès d'attaca nous avons Di Maria Dibala Ikadi Léonissi je pense encore un poquille son nom de chape là dans le poste attaquant que tu as cité pour moi le seul grand joueur qui existe là-bas c'est messi mais en français on a un client de ma paix on a un Karim Benzema on a un Antoine Griezmann on a les fils de Coman les grands joueurs on a les grands joueurs pour ce parcours grand joueur pour ce parcours grand joueur pour ce parcours grand joueur pour ce parcours de l'Algantino et du Seine-Song que le bon joueur rendez-moi compte de tout ce que je sent que c'était là il joue comme attaquant et un de Maria qui est grand attaquant grand joueur pour un attaquant qui se trouve au bandes de touche au Paré Saint-Germain tu m'en tues tu ne peux pas être pas aux deux délicitations à l'Algantino et tu m'en tues au bandes de touche alors ça peut être dit tu parles deux bandes de l'Imele a un bon joueur un grand joueur pour moi le par exemple le par exemple c'est son de grand joueur selon vous Mbappé selon vous Mbappé est déjà un grand joueur oui un grand joueur non un grand joueur peut-être actuellement il est le meilleur joueur parce qu'il fait une image lui actuellement le meilleur joueur de quoi ? du football du football le dé non 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 lui il défense pas bon c'est la meilleure relation jeune non il sait que c'est qu'un jeu pour moi le meilleur joueur du moins reste toujours que Salon Nato on a parlé d'une nouvelle génération oui pour la nouvelle génération le meilleur ce qu'elle est c'est que Mbappé mais je pense pas que Mbappé était le meilleur joueur mais je pense que Mbappé est le meilleur joueur du moins que le grand Nato donc pour moi le meilleur joueur du moins je ne crois pas Mbappé mais on parle de la nouvelle génération la nouvelle génération Mbappé est le meilleur oui mais je parle maintenant tant que footballeur oui mais bon tant que footballeur global il fait partie du top 10 des meilleurs alors mais tu vois pour moi c'était dans le top 10 je pense que c'était Ndibaria un Ndibala un Icardi mais au top 10 bon c'est vrai que tous ont été en baisse cette année bon pas qu'ils sont en baisse même qu'ils étaient en forme vous ne pouvez pas comparer Ndibaria en Mbappé quand même non Mbappé au top de sa forme et Ndibaria au top de sa forme moi je préférerais Mbappé non quand même sur le poste d'attacant quand même Mbappé et Ben et Ndibaria il n'y a pas match on va parler comme Paris aujourd'hui il n'y a pas match même hier il n'y avait jamais match Mbappé au top niveau et Ndibaria au top niveau moi je te dirais Mbappé il n'y a pas de Ndibaria Mbappé a fait son joueur on va parler on va vous citer Mbappé voilà le jeune Tchamini qui va bientôt signer et prochainement le Real Magri c'est parce que le Real Magri c'est un club stratégique un joueur n'est pas au-dessus de l'institution Tchamini comprend le Real Magri ne peut pas déjà son équipe future pour vous Mbappé au dessus du Paris Saint-Germain non c'est ce que le Paris Saint-Germain nous a fait comprendre quand tu plate un gars à plus de 500 millions d'euros ça peut te faire comprendre que le joueur au-dessus de l'institution je n'ai pas les mains pardon Mbappé est le joueur le plus cher du monde depuis le temps nous sommes en Paris non de toute façon Mbappé 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 c'est un à l'łączique ils attirent des joueurs par de la jambe Mbappé il attire des joueurs pour rangs importantes pour les rangs de talentueux talentueux tu as des médecins de boca basquer qui sortait du villarreal je pars c'est le grand pas du villarreal aujourd'hui l'acadique des champions de maghrib tu vas pas dire qu'il n'a pas fait une carrière extraordinaire mais il est là on a des natchos qui sont là à former au royal de maghrib champion de main champion d'europe c'est le champion en passant c'est un club si tu veux gagner pour rien de maghrib devient grand joueur je ne demande pas plus je ne peux pas jouer pour moi tu peux pas jouer un joueur de l'équipe de l'émission et quand tu es au stade les deux supporters tu réclament plus mais pour moi il n'a pas été au dessus le real madrid mais c'est quoi la finalité c'est pas forcément sûr le real madrid a encore dominé le real madrid en premier mi-temps non à la deuxième c'est quand le real madrid qui lâche vous savez qui est homme du match au deuxième madrid c'est le gardien parce que quand le real madrid a nommé l'esprit le real a subi non parce que le grand j'avais battu d'un collectif qui était souligné il a il a donné sa part c'est après le bruit de vénusus que l'oréal a commencé à subir et moi je vois que après le bruit il va plus subi monsieur c'est que vous avez peut-être les cinq dernières finales que l'oréal a joué donnez moi une seule finale où l'oréal a dominé le match je vais vous en remonter à te le donnez moi non on va dans la finale pour que jubentus trois plus à un ce n'est pas domineux ils ont deux ménages il a été topi et qui a mafait en premier c'est le real du real est que ça vous n'avez pas voulu match non c'est pas je pense que pour vous vous promettez le real madrid mais je n'ai pas gagné le real madrid mais je n'ai pas le real a dominé le real a dominé au fait vous ne connaissez plus ce que vous dire le real a dominé dans la vie chacune on va pas recrocher un bâté qu'il ne soit pas dit voilà donc le real c'est une institution qui prépare le débat peut-être sous le discours du président il y a quelques jours après l'histoire il a dit aujourd'hui c'est la célébration et demain passons à la quinzaine on se tourner déjà c'est que on sait que l'année qui vient on attaque la quinzaine pourtant tu as des institutions qui te disent en qu'on a vu l'image du joueur parce qu'on va vendre les maillots on va récupérer c'est plus clair que ça le rôle de Paris Saint-Germain ne sait pas mais pour être un bon joueur un grand joueur je trouve dans un club qui te demande toujours plus on a vu on a doux un sifflet mais quand on a doux si on a doux un sifflet en plein Santiago Bernabeu et il plaît après un oublé il demande que siffle encore le public ne connaît pas qu'on a gagné il veut toujours gagner il veut tous les jours c'est parce qu'il n'y passe c'est qu'un sifflet mais il fait toujours sur ce côté dans le stade à un nom et c'est tout ça qu'il est quand je vous avais été à paris saint-germain mais paris saint-germain c'est paris saint-germain le regard de matrice c'est l'uriel de ma gré pour moi papa a bien fait de l'histoire paris saint-germain paris saint-germain c'est le futur pour moi sur le plan financier la bienfait mais sur le plan sportif il a mal fait parce qu'il a refusé de vivre son rêve et peut-être on ne sait jamais j'ai dit bien que tu es moi je ne vois pas qu'il a encore joué à de madrid un jour dans un bon signe à sa paris saint-germain il a fait des grandes appareils l'appel à sa part et surtout le meilleur mais pour gagner le grand trophée il faut jouer pour le real de madrid ok on a suivi cela nous a maintenant passé au terme de rigauder son l'entraîneur du cameroun que pensez-vous de cet entraîneur bon pour moi cet entraîneur il a fait quelque chose qu'au cameroun bon on avait j'en avais plus jamais vécu cela il n'est pas je me qualifie à l'algerie ce que nous on avait comme on peut dire avait perdu espoir mais on a eu la qualification avec lui et on lui souhaite le meilleur pour la suite pour le mondial pensez-vous qu'aujourd'hui nous sommes parce que nous tous sommes ici attendons le meilleur de nos joueurs je ne vais pas demander à un coach d'aller qualifier une équipe si les joueurs eux-mêmes ne veulent pas d'abord s'investir sur le cas on a vu le cas peut-être que de saint etienne qui descend en rélégation et on a cru j'ai vu dans un journal français là on disait beaucoup du porteur de malchance il a joué 26 match 11 et 15 défaite 0 victoire quand une équipe les joueurs ne s'investissent pas là ça retombe toujours chez le coach aujourd'hui gober son il a du temps peut-être c'est arrivé que sommes directement arrivés dans une compétition majeure mais donnant du temps moi je ne peux pas dire on va aller faire une coupe du monde on va encore pour couper ce qui est sûr c'est que comme le président de la fédération a dit on ne part pas se balade au qatar attendant ce qui va arriver à la femme et on le souhaite le meilleur et on a besoin ce qu'il a fait un bon choix parce que on voit qu'il ya les petits qui évoluent à l'extérieur et un bon choix pourra nous faire bon on n'est pas pas pour l'entrée à le trophée mais on veut quand même faire une bonne coupe du monde pour ici écrire quand j'ai écrit l'histoire comme on l'a toujours ici bien fait dans le ciel à mai les groupes sont donc quand tu es sélectionneur des équipes nationales du cameroon le cameroon c'est un pays qui demandent toujours plus ils ne connaissent pas c'est ce que j'ai utilisé le cas du gamin le cameroon ne connaît pas tu as gagné et on a vu des sélectionnés qui sont venus ont gagné à la ferme on les a demandé de partir on ne veut pas que tu avais gagné le cameroon c'est une équipe qui met la pression qui met beaucoup de pression donc avec les joueurs qu'on a aujourd'hui je pense que moi je suis moi je suis prêt à parier que nous avons sorti de cette poule beaucoup nous voyons il y a comme quand on va rentrer des nuits de la coupe du monde comme d'habitude mais comme moi c'est ça c'est pas comme ça on va donner une bonne image du football quand vous venez parce que je suis sûr que nous sommes une des meilleures peut-être la meilleure équipe même en Afrique qui sait au niveau continental mais avait aussi le soutien du président de l'Afrique à foot qui va encore plus lancer les jeunes et les appeler à tirer de revenir parce que beaucoup avaient à fuir il y a même prévu entre les joueurs des lions indomptables et les lions locaux et les joueurs locales qu'on a sélectionné pour la réponse pour le contenu de match à reporter de l'équipe est ce qu'il y a à kenya pour ne pas passer du temps après la fin de sa fédération a trouvé organisé maintenant que les deux sélections des joueurs locaux et des joueurs internationales donc c'est d'ailleurs une bonne chose parce que avant à l'époque quand on était petit peut-être moi je n'ai pas compris ça j'ai grandi mais on disait la majorité des joueurs camerounais qui représentaient le cameroon à l'extérieur était plus des joueurs venant du championnat local donc aujourd'hui avec l'image de notre coach qui vit ici au cameroun qui connaissent un joueur là je pense que peut-être on souhaite voir deux ou trois joueurs local en coupe du monde au qatar ok si c'est nous souhaitons bon qu'on peut dire on peut voir la qualification de la canne je pense ça débute le cas plus c'est ça le cas pour eux il passe début juin quand même début juin on souhaite une bonne qualification et que les gars soient ils ont tous le soutien du public et nous sommes derrière eux ils qu'ils nous fassent de quoi ils vivent bien encore à l'élelion à l'élelion